... Signé Jean-Paul Olivier du Tour de l'Avenir cycliste, un Tour de l'Avenir qui, comme va nous l'expliquer Jean-Paul, retrouve sa véritable vocation. ... Le Tour de l'Avenir retrouve cette année sa véritable identité. Ce Tour était trop cantonné dans le Grand Ouest ces dernières années, et cette fois, il va entreprendre de passer les monts du Massif Central et se terminer dans les Alpes. Il en sortira certainement un très beau vainqueur. Voyons maintenant l'analyse des toutes premières étapes. Ce Tour de l'Avenir, qui commence comme de nombreuses épreuves par un prologue à Bénodet, dans le sud Finistère, réunit le jeune coureur âgé de 25 ans maximum. 26 équipes au départ, 6 hommes dans chaque formation, une course difficile à contrôler. ... ... Favoris du prologue, l'Australien Stuart O'Grady. Double médaillé aux JO d'Atlanta, on pense qu'il n'a personne ici à sa mesure, et pourtant, il va trouver son maître, pour une toute petite seconde. Rageant tout cela. Son maître aurait pu être Stéphane Lowe, son coéquipier, mais celui-ci déchausse à deux reprises. Fâcheux pour un champion de France. Lowe termine en 7e position, à 8 secondes du 1er, malgré cet incident. Mais voici l'étonnant Christophe Moron. Jamais on n'a vu le Belfortin aussi concentré. Vice-champion du monde des 100 km il y a deux ans, il connaît cette discipline du prologue pour y avoir bien figuré autour de France cette année. Il donne le maximum de ses moyens physiques sur les 4,9 km du parcours. Encouragé par son directeur sportif adjoint Michel Gros. La victoire est au bout, pour une seconde, donc, sur Augradi. Moyen horaire, 51 km heure, 265. Enfin, je gagnais un chrono. Chez les pros de fantasie. Super pour l'équipe. Pour moi, on est une grande équipe pour faire un grand tour de l'avenir cette année. Le maillot jaune... C'était déjà fait l'an dernier, ce sera peut-être encore mieux cette année. Le lendemain, M. Christian Pellanek, maire de Bénodet, donne le signal du grand départ à l'occasion de la première étape, dont l'arrivée est jugée à l'Oudeac. La course emprunte les ravissantes routes côtières du Finistère Sud avant de repiquer vers l'intérieur des terres. C'est des équipes avec peu de coureurs, c'est pas facile. Alors, il va falloir jouer fin. Et pour de la défendre, on verra un petit peu les conditions de course qu'on va avoir aujourd'hui. La course, c'est vrai, est quasiment incontrôlable. La plupart des jeunes veulent s'affirmer, ce qui est fort logique. Et à ce rythme, la course part très vite. 17 hommes se retrouvent en tête, parmi eux, Cyril Saugrin, Templier, Hoy, Van Deven, le Suédois Backstede, et un homme appartenant à la formation du leader, Christophe Basson. Mais celui-ci se trouve très vite isolé. Et le maillot jaune est en péril. Qu'importe, nous explique Michel Gros, directeur sportif d'Efestina. Là, 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 à droite. C'est pas en train de voir. C'est pas en train de voir. Le 2, le 193. Ça se présente pas si bien que ça, mais bon, c'est pas grave, parce que l'important, c'est pas de garder le maillot jaune, c'est de gagner le temps de l'avenir. Donc, pour nous, l'important, c'est de pas rouler jusqu'à la montagne. Dias Rousto, l'Espagnol. Templier de la SPTT et Backstede, le Suédois, prennent le large après la terrible côte de Mur de Bretagne. Mais Dias Rousto trouve cette présence encombrante. D'un coup d'accélérateur, il part tout seul au premier passage sur la ligne d'arrivée à l'Udéac. Les deux autres compagnons d'échappée ne peuvent répondre et il reste à Dias Rousto d'apporter la conclusion victorieuse à cet état. Jeune professionnelle de la ONCE, il remporte sa première course dans les rangs les plus élevés. Backstede, qui s'est illustré dans les côtes durant la journée, est amplié sans part des places d'honneur, tandis que Dias Rousto revêt le maillot de leader. Des maillots, il en existe dans ce tour de l'avenir. Il y a même deux champions de France, Stéphane Lowe et le jeune Samuel Puinec, sacré dimanche dernier, champion de France Espoir. Et le jeune Puinec vient demander quelques explications au chevronné Hulot. Stéphane Lowe, il me fait vraiment une grosse impression parce que je le regardais, il a l'air vraiment d'être à l'aise dans les bosses. Et oui, on regarde tout, Léon Tse, un peu tout, j'apprends un peu. Samuel Puinec appartient à la formation de Vendée U, l'une des équipes françaises les plus en vue. Et dans la deuxième étape, l'Oudeac-Ponchateau, c'est Walter Beneteau qui excelle. Il part à plus de 100 km de l'arrivée pour un long raid. Son équipe Vendée U, rappelons-le, est championne de France du contre-la-monde par équipe depuis le mois de juillet dernier. La route est longue, le parcours linéaire jusqu'à Ponchateau. Et si Walter Beneteau fait figure de leader virtuel, l'équipe ONCE ne veut pas laisser ainsi voir filer les mailles du maillot jaune. À une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, Beneteau sait que son entreprise est voué à l'échec. D'autant plus que l'équipe hollandaise raboban que voici s'est mise à entamer la poursuite. Elle ne vise pas le maillot jaune, mais le vert pour un Australien déjà connu du public du Tour de l'Avenir, Robbie McEwen. Mais au sprint, ce n'est pas McEwen qui l'emporte, il est deuxième, mais son compatriote Jay Swiss, l'un des plus rapides du lot. Et donc, victoire ! Jay Swiss, vainqueur d'une étape au Tour de Suède devant les plus grands sprinteurs. Au Tour de Suède, devant Van Ness Week, Ludwig, Capio et quelques autres. La fête est encore australienne car McEwen revêt le maillot vert, objectif atteint. Étonnants australiens qui se regroupent chaque matin au départ et qui préparent les Jeux olympiques de l'an 2000 qui auront lieu chez eux, à Sydney. Celui-ci s'y prépare aussi. C'est Denis Salmon de l'US Créteil, fils de son père, ancien champion de France de poursuite amateur et vainqueur de la Roue d'Or. Denis Salmon a 20 ans, c'est le plus jeune du Tour de l'Avenir. Son père suit ses efforts avec beaucoup de sollicitudes. champion de l'île de France et son poids national. Un père qui fabrique aussi des bicyclettes. Au moment, je reste un peu en admiration, c'est sûr, surtout quand ça roule très très vite parce que c'est quand même 10 km heure au-dessus des diamateurs. Donc bon, on aimerait bien les imiter mais pour le moment, on ne sait pas comment faire. C'est un autre monde, ce n'est pas évident à gérer mais là vraiment, je suis surtout en admiration dans les croireurs pro. Et le voici avec son copain Karl Zotmelk, fils de Yop, et fils de champion avec une voie toute tracée. Nicolas Jalaber est le héros avec le petit breton Sébastien Guénet de la troisième étape Pontchâteau-Partenay, 231,5 km. L'une des plus longues de ce Tour de l'Avenir. Tous deux vont avoir une avance maximale de plus de 15 minutes. Nicolas Jalaber vient alors s'informer auprès de son directeur sportif Yvon Sanker dont le frère fait également un bon coureur du Tour de France. On faisait un petit peu le point là sur la situation. On va attendre encore un petit peu de voir les premières côtes, voir comment il se ressent et puis comment marche son collègue d'échappés. Là, ça va pour l'instant, oui. Le peloton ne semble guère s'intéresser à l'attitude des deux fuyards et pourtant, ils vont accomplir 110 km d'échappés ensemble. Bientôt, le jeune Sébastien Guénet, vainqueur l'an dernier du ruban granitier breton, donne des signes de défaillance. C'est l'occasion que va choisir Nicolas Jalaber pour partir tout seul. Il reste 70 km à accomplir. Tiendra-t-il ? Le peloton derrière lui, avec ici Roger Hamon de l'équipe belge Colstrop, entame la poursuite. Mais bien vite, on s'aperçoit que le coureur de la mutuelle de Seine-et-Marne maintient son avance. Et le peloton, désorganisé, renonce à la poursuite active. Nicolas Jalaber entre donc en triomphateur à Partenay après avoir accompli 70 km tout seul à plus de 42 km heure de moyenne. sur ce tour, il y a beaucoup de sprinteurs. Il y en a certains qui sont plus rapides que moi, donc au sprint, je n'ai pas trop confiance en moi et j'ai tenté le tout pour le tout. Bon, je suis content. Vous avez lâché Sébastien Guenet parce qu'à ce moment-là, il n'en pouvait plus. Oui, je sentais qu'il coinçait un peu et puis je voyais le peloton revenir et moi, je me sentais bien alors je préférais continuer tout seul mais ça a été très dur quand même. Sur la ligne, il conserve une douze sur le peloton dont le sprint est remporté par Patrice Algan devant Van Sevenan, Pérodot de l'US Créteil et l'Allemand Dirk Muller. Jalabert, héros de la troisième étape Ponchato-Partenay. Le maillot jaune donc que conserve l'Espagnol Dias Rusto et les Australiens avec le maillot vert McEwen. Les voici au départ de l'étape de Partenay, la quatrième qui conduit les coureurs à Vatan. Étape sans grande difficulté, un parcours très plat empruntant les routes des Deux-Sèvres de la Vienne de l'Indre-et-Loire et de l'Inde. 192,5 km. Deux courageux jouent les animateurs, Mario Ars de l'équipe Vlanderen, Roger Amon, le britannique de Colstrop. Leur avance atteint deux minutes, avance maximale, mais déjà, au vu des longues lignes droites qui leur sont réservées, on peut penser que le sort le plus funeste va intervenir. Car pour l'heure, le peloton ne réagit pas et les deux échappés passent ici à la Roche-Posay, une cité médiévale célèbre par la guerre de Cent Ans et devenue un centre important de dermatologie. Mario Ars et Roger Amon. Dans le peloton, on se bat pour le Grand Prix de la montagne. Moreau veut se battre, lui, contre Baxter, le leader, le Suédois commet une irrégularité qui provoque la colère de l'ex-maillot jaune. un carré de 7 minutes, 7 minutes. Bientôt, les deux hommes de tête sous la pulsion de l'équipe Rabobank qui prépare le sprint pour le maillot vert McEwen sont rejoints. Cela va très vite, l'emballage est inévitable. À Vatan, McEwen l'emporte devant le Russe Ivanov. McEwen conforte ainsi sa position au classement par points. L'Australien que l'on revoit ici et qui s'impose l'avons dit devant Ivanov mais aussi devant l'Espagnol avec ses barrières. Le maillot jaune est toujours porté par Diaz Rusto, l'Espagnol. Le coureur de la ONCE est détenteur du trophée depuis l'arrivée de la première étape à Ludeac. Et c'est le tour de l'avenir. On retrouve Sport Dimanche après une page de publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Espagnol.